Nous vivons dans un monde naturel, mais aussi spirituel. Avoir un Père spirituel nous préserve des dangers du monde physique. La Bible déclare dans le psaume 91, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Écoutez ce témoignage et comprenez par vous-même l'importance d'avoir un Père spirituel. » Je vous remercie pour votre protection dans ma vie. Par rapport à la partie où j'ai reçu les coups de poignard... Avant que tu ne tombes, tu disais que quand ils ont cessé la moto, tu disais quoi ? Je criais Jésus, j'ai d'abord commencé à crier Jésus. En fait, quand ils m'ont poussé sur la moto, je suis tombé directement. L'un des trois, quand je me retournais directement, il était déjà sur moi. Donc quand je suis tombé, il était déjà sur moi, dès que je me retrouve, je le vois. Et il avait le couteau, donc il a commencé à poignarder. J'ai essayé de fuir, mais je ne pouvais pas fuir puisque mon pantalon était un pantalon monsieur, donc ça me serrait un peu, je ne pouvais pas courir. Et comme j'étais couché là, je ne me suis pas mis debout, ça veut dire quoi ? Je courais en rampant. Donc je n'arrivais même pas à courir. Donc il était directement derrière moi, pour ne pas dire sûr, il était collé à moi. Donc je voyais juste la main qui, comment il était en train de poignarder, poignarder, poignarder. Et moi, j'essayais juste de protéger peut-être ma face, vous ne pouvez pas, vous ne mettez pas ça sur ma face. Il savait que, fais quoi, fais quoi. La façon dont il fait quoi, fais quoi. Il t'a touché. Il m'a touché, fais quoi, fais quoi, il m'a touché. Donc j'essayais juste de protéger ma face et tout ça là. Je suis tombé une fois, il m'a poursuivi. Après je me relève un peu, j'essaye de fuir, je tombe encore. Et en même temps, il voyait toujours le couteau, comment c'est entre les mains qui sont en train de passer, comment il est en train de tchouker. Et après ça, quand je me relève, c'est après même, c'est après que tout ça, c'est parce que je... Tu criais quoi ? Oui, je croyais que Seigneur Jésus, pendant qu'il était en train d'envoyer le couteau là, je dis que Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Après un moment, il se m'a dit que, prophète Augustine Bicot, il dit que vous ne connaissez pas le prophète Augustine Bicot. Il se m'a dit que, prophète Augustine Bicot, il criait, prophète Augustine Bicot, il criait. Après ça, je me suis rélevé. Et j'ai vu, il y a un monsieur qui a sujit de nulle part comme ça. C'est vraiment un miracle. Parce que je me suis dérouté là, c'est un miracle. Parce qu'ils ont démarré la moto. Il y a aussi la deuxième partie, c'est qui m'étonne tellement. La partie où ils sont montés sur la moto, ils ont essayé de démarrer. C'est à ce moment-là que j'ai vu comment la moto était déjà partie. Tout d'un coup, je me suis senti sans la moto. Ils ont démarré la moto et les trois sont montés. Maintenant, au moment d'accélérer la moto, je vois, on a eu l'accélère à la moto, la moto de papa. Ça, je suis vraiment étonné. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il a démarré la moto, il a essayé, une fois, ça n'a pas pris. La deuxième fois, ça n'a pas pris. La troisième fois, la moto a démarré. Les trois sont montés sur la moto. Il a mis la moto en premier. Il accélère la moto, la moto ne part pas. Il accélère, il accélère. C'est à ce moment-là que j'ai eu encore le courage. Parce que quand je criais, pendant que l'autre me poussait vers le poignard, C'est la moto-là, j'ai prié dessus. Amen. Comment ? Vous avez versé de l'eau dessus. Qui était là ? Tu étais là. Tu étais là. Ok. Et pendant que je criais, le prophète Augustin Bigot, tout ça, Quand il a essayé de démarrer la moto, ça a pris. À ce moment-là, je me suis dit que non, la moto est partie. Parce qu'il était à presque 100 mètres de moi, puisque je fuyais. Donc je me suis éloigné à presque 100 mètres comme ça. Donc j'étais bien éloigné de moi. Et quand il a réussi à démarrer la moto, dans ma tête, j'ai vu comment la moto était déjà partie. Mais quand il accélère la moto pour partie, j'étais à trois. La moto, il accélère sans l'avance, comme si quelque chose bloquait la moto. À ce moment-là, j'ai encore eu le courage, j'ai décrié. Je me vois qu'il n'arrivait pas partie. J'ai crié directement. Il y a un monsieur là qui était avec des sacs, j'ai arraché son sac. J'ai l'envoyé devant. Parce qu'on voit, il y avait le couteau. Il y a quelqu'un qui avait comment ? Un monsieur qui est rentré du travail. Un jeune homme aussi, un jeune homme. Il rentrait du travail, il avait le sac, j'ai arraché son sac directement. J'ai dit, oh, bandit, voilà, qui sont en bas devant. Et lui aussi, il n'est pas assis devant. Je ne sais pas comment. Il a fait, à l'heure du temps, il est arrivé là-bas et ils sont tombés sur la moto. Directement, ils ont commencé à bagarrer. Ils ont commencé à bagarrer. Avec les gens là, ils avaient le couteau. Il y a même une moto qui est passée, qui voulait s'arrêter. Ils ont sorti là-bas un long poignet. Donc, je voyais ça seulement. C'était long, vraiment. Ils ont failli s'ils avaient le dos de la mère qui était derrière la moto. Donc, c'était sur le dos, mais le béfken est passé à na'lu sur le dos. Parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Mais le temps qui était passé, ils voulaient un peu ralentir. Ils ont sorti le problème. Directement, la moto a accéléré, sautait le blanche. Puis seulement. Et le nom a resté bagarrer avec les trois personnes. Jusqu'à ce qu'ils se soient éloignés. C'est quand ils se sont éloignés, maintenant, que les gens, certains gars du Cati ont commencé à sortir. Et c'est lui qui a bagarré avec les trois personnes. Et où ? C'est lui qui a pris ma moto. Il est allé garder chez lui. Il est allé garder chez lui. Et maintenant, les autres sont sortis. Ils ont dit que, mais petit... Ils ont commencé à dire, mais petit frère... Et celui qui a bagarré avec la moto, on ne l'a pas pour y en a dit. On ne l'a pas pour y en a dit. Il n'y a rien eu. C'est quand je suis revenu après le matin. Qu'il a dit que les gars du quartier ont essayé de bagarrer avec lui. Parce qu'ils voulaient... Comme il a récupéré ma moto, ils voulaient que je lui donne quelque chose. Je donne quelque chose à ses petits-là. Et ses petits, on bagarrer avec lui. Il fallait qu'on donne la moto. Donc, il y avait un malentendu entre eux. Mais il n'a pas eu vraiment grand-chose. Avec les gens-là, il n'a rien eu. Et il m'a dit que, quand il est revenu, il m'a dit que lui-même, là où il est là, il est malade. Et que si les gars sont bien, il ne se sentait pas bien. Il n'était pas en santé. Donc, ce qu'il a fait là, vraiment, lui-même... Il dit que si... Si j'étais à ma part, je ne sais pas si je devais faire ça. Parce que là où je suis là, vraiment, je ne sais même pas. C'est Dieu. Dieu t'aime beaucoup. Après, il dit que, mais tu sors même d'où ? Comme ça, là. Il dit qu'il sort des... Il dit que j'ai dit, ah, j'ai bien dit. C'est, c'est, c'est... Donc, il dit que... Ce matin, quand je suis... Tous les gars, là, tous les délinquants du quartier ont dit que... Continue, continue à prier comme tu pries, là. Continuez au moins de prier comme tu pries, là. Et ce matin, quand je suis allé prendre la moto, c'est la même chose que celui qui a bagarré avec les trois personnes et son frère. Il me disait que... Parce que quand il restait, il regardait ce qui s'est passé. Il était sans mots. Il était vraiment sans mots. Il dit souvent que... Continue de prier. Ton Dieu que tu pries, continue de prier. Et les bandits sont partis. Oui, les bandits sont partis. Acclame Jésus-Christ. Maintenant, c'est quand... Est-ce que j'ai demandé qui viennent ici ? Le 16 janvier. Le 16 janvier. Lundi 16 janvier. Alléluia. Regarde. Le jour où je priais sur cette eau, qu'est-ce que j'avais utilisé ? Sur cette moto. C'était ? J'aimais l'huile. C'était quoi ? L'huile et l'eau. Mais papa, vous avez utilisé la fiole. La fiole d'huile. Et l'eau. Une petite bouteille d'eau. Alléluia. La moto, quel dommage ? Pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Il n'y a rien. C'est juste un fait qui est petit. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur la moto. Rien. C'est de la même manière qu'on voulait amener papa Éco lorsque je lui ai dit va et verse-le aussi sur ton véhicule. De la même façon que l'apôtre Paul pouvait appeler Timothée son fils légitime dans la foi, alors vous aussi cherchez ce père dans la foi qui vous recommandera, qui veillera sur vous dans l'esprit. Nous vous invitons à la chapelle Roligos, nos jours de culte de sang. En semaine, le mardi et le jeudi à partir de 17h. Le week-end dimanche à partir de 7h. Nous sommes situés abonnés à ce village après l'hôtel Ibuscus. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux, sur les pages prophètes Augustin.com. Le meilleur est à venir. Et voilà. Hab��.